salut tout le monde j'espère que vous allez super bien et bien je vous dis grand merci à vous mes abonnés vous avez permis que nous passons en bas des milles déjà je vous dénais à vous dire merci et encore partager plus nos vidéos c'est ensemble que nous progressions dans ce tutoriel nous allons parler de comment garder un couvert ou encore une affiche du film avec le logiciel Adobe Photoshop simplement et facilement pour tous les niveaux déjà je vais essayer d'expliquer de part à part les différentes étapes et par la suite passer à la réalisation d'une autre affiche au passage je vous tiens à vous informer pour ceux qui vous ont parti d'un point zéro à un point professionnel sur le logiciel Adobe Photoshop de vous abonner à ma nouvelle chaîne que j'ai créé le lien est juste en dessous de la description vous pouvez télécharger et vous abonner également afin de suivre l'audition vidéo de A à Z de formation je vous mettrai le lien en description aussi simplement et facilement que possible c'est parti de ce fait déjà nous avons créé un nouveau plan de travail vous revenez dans crier vous cliquez puis nous avons travaillé avec une largeur de 10 et une haute de 10 cm comme ceci et l'appeler vous cliquez sur l'appeler hbd couvert puis vous validez avec la touche entrée de votre clavier une fois fait vous patientez que sous votre document une fois votre document de votre plan de travail vous devrez cliquer sur le tube home comme ceci pour voir la taille réelle de votre document cliquer sur le tube home et par la suite nous allons importer nos éléments différents éléments avec lesquels nous allons travailler comme ceci je vais sélectionner mes différents éléments déjà toujours mes différents éléments comme ceci dans mon plan de travail voilà je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez télécharger également ces images et de reproduire ce même exercice que moi une fois fait nous allons commencer à faire la sélection de nos différentes images comme ceci mais ce fait je viens dans sélection puis sujets et je passe dans le temps que ma sélection automatique ça fait c'est que je suis là ton brouille à la fin de ma vie c'est quoi ça c'est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est pas une fois ma sélection faite je vais me rassurer que ma zone les différentes zones sont bien belles et bien sélectionnées lorsqu'il y a une imperfection je vais simplement ajuster voilà au niveau de la chaussure nous sélectionner l'outil de sélection plus et aux ajoutés les ajuster comme ceci voilà c'est parfait je vais me rassurer de voir que tous les différents endroits sont bien sélectionnés une fois fait vous dupliquez le calque quant au J ou encore vous créez un masque de fusion vous fermez comme ceci on a notre image qui est bel et bien sélectionnée nous allons glisser déposer cette image pour le moment nous allons sélectionner notre seconde image parce qu'il y a sélectionné celle ci la glisser déposer dans notre plan de travail comme ceci il fallait contrôler dans l'ensemble afin de réduire la taille de l'image assurons que la route et la loge soit reliée de façon proportionnelle comme ceci et réduit dans l'ensemble la taille une fois fait vous validez avec la touche entrée nous allons changer la couleur du fond ici nous allons publier cette couleur comme ceci et l'appliquer vous faites ctrl si premier pour appliquer cette couleur à votre arrière blanc comme ceci une fois fait nous allons à présent nous positionner nous allons positionner sur notre calque et ajouter un masque de fusion puis sélectionner l'outil dégradé et tirer du bas vers le haut comme ceci afin de faire fondre le décor à l'intérieur une fois fait nous allons par la suite fermer cette image et nous allons venir sur celle, nous allons pas celle là, venir sur notre image comme ceci ctrl T pour réduire la taille de notre image pour assurer que l'allège et la route soient reliées afin que lorsque nous réduirons la taille cela soit fait de façon proportionnelle comme ça c'est comme ça c'est désolé désolé nous allons à présent ajuster d'abord on résume l'opacité assez crinte c'est un peu trop pour riz comme ceci ajoutez une ombre à notre image déjà nous allons jouer je pense que l'éclairage n'est pas mauvais c'est mieux à finir déjà ajouter un dégradé comme ceci avec la touche entrée changer le mode les styles disons notre image à la diable avec ses alors en ligne et dans ce cas l'image C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va le dire avec un truc comme ceci. Allez dans le filtre à présent. Nous allons jouer sur la couleur, la température de notre mariage comme ceci. En moins 16 mois et 20, je vais voir l'exposition comme ceci. Valide. Vous allez glisser de votre image dans mon plan et travail comme ceci. Réduire la taille. Réduire la taille dans l'assemble. Valdez. Je vais rester le mode. Réduire la taille. C'est linéaire. Moins ajout. Comme ceci. Et déplacer. Une fois fait, nous allons ajouter nos informations par la suite. Je ferme cette image comme ceci. Et je prends l'outil texte. La police utilisée sera TCC. Je vais l'appeler comme ceci. Je vais l'appeler comme ceci. Abolez cette liste ici. Comme ceci. Pour changer la couleur. Je vais l'appeler comme ceci. Valdez avec le tatou centré. Valdez avec le tatou centré. Allendez du cours à 50. Alors, c'est 1500 à 50. Valdez avec le tatou centré comme ceci. Avant, je vais l'appeler 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 comme ceci. Nous allons jouer avec la police. A présent. Verrouiller. Vous allez dans la présent édition. 8 déformations. Perspectives. OK. Vous repositionnez sur votre image comme ceci. Et vous tirez. Comme ceci. Vous allez dans la présent édition. C'est parti. C'est parti. Je laisse l'emplacement idéal. On va le dire avec la touche entrée, comme ceci. Et nous allons voir ce que c'est là. C'est parti. C'est parti. On va le dire avec la touche entrée. On va le dire avec la touche entrée, comme ceci. Et là, nous allons ajouter un masque de fusion à notre calque à présent. Désolé. Comme ceci. Et appliquer. J'aurai le bas. Nous allons ajouter un homme. Un autre image. Comme ceci. Je cliquez sur notre calque. Contrôle T. Et nous allons changer d'orientation. 180. Oups. Désolé. 180. Et nous allons ajouter notre effet miroir, comme ceci. Nous allons réduire l'opacité déjà. Et également réduire le fond. A présent, nous allons ajouter une autre ombre à notre première image. Deuxi. Y, c'est parti. Il y a, puis coup. Une autre image que c'est glowé dessus. valider dans un viso dans un viso dans un viso comme ceci on va l'aider avec la touche centrale vous pouvez ajouter aux informations complémentaires ici comme ceci réduire la taille à 10 l'espace entre les lettres à 10 l'espace entre les lignes et changer la couleur de fond point de suite nous allons réduire la poste également non 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 on va le dire et l'espace entre les lettres vous agrandissez au maximum à 100 j'ai l'air à me Et bien c'est tout pour cette affiche, j'espère que vous avez eu le plaisir à réaliser ce service avec moi. Merci et au prochain tutoriel de Christian Noël Bataille, votre M-Serviteur pour vous servir.